La mort tragique et soudaine de feu Ahmedul Abdelaziz de Cheikh Omar Ndiaye a plongé nos concitoyens dans une grande tristesse. Ils avaient comme dénominateur commun l'ambition de servir leur pays et leurs compatriotes. Voici un portrait succinct de ces deux martyrs. Mohamed Emil Waka La nouvelle est tombée comme un coup paré. L'annonce subit de la mort tragique de feu Ahmedul Mohamed Abdelaziz et du journaliste feu Cheikh Omar Ndiaye a plongé nos mauritaniens dans leurs différentes composantes dans une immense tristesse. Tous les deux étaient à la fleur de l'âge et partageaient les mêmes ambitions, les mêmes rêves pour leur pays. Un pays qui rêvait de voir débarrasser de la pauvreté, de l'ignorance, de la maladie, bref, du sous-développement. Feu Ahmedul Mohamed Abdelaziz, fils du président de la République, s'était attélée très tôt à cette noble tâche. La fondation Arrahma ou Miséricorde, fraîchement créée, commençait à devenir célèbre dans les milliers diminués. Et lui-même, son président, jouissait de l'estime et de la considération des populations pauvres pour lesquelles il avait concentré l'essentiel des dons de sa fondation. Feu Ahmedou, que ses franges pauvres regrettent le plus la disparition, contribuait à ramener le sourire et l'espoir dans ses familles. Son action allait au-delà de ses cercles familiaux. Sa fondation a en effet contribué à l'équipement de plusieurs structures sanitaires et offert du matériel didactique aux écoles au profit des élèves issus des milieux pauvres. Et c'est justement de retour de cette mission qu'il a conduit dans plusieurs wilayas du pays que la fraternité nous l'a enlevé, lui et son compagnon de voyage, Cheikh Omar Ndiaye, journaliste talentueux et estimé de tous ses confrères, qui se rappelleront toujours de sa droiture et de l'amour qu'il voue à son métier, pour servir les grandes causes qui peuvent assaisir et contribuer à la prospérité de son pays. Ahmed Dou et Cheikh Omar ont quitté son monde ici-bas, mais leurs actions humanitaires et leurs rêves pour leur pays doivent être perpétuées par les jeunes de leur génération, pour que survivent la fondation El-Rahman et la plume qui vulgarise de telles œuvres sanitaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo !